Salut tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo de Point Lecture. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, mais en fait pour être honnête j'ai terminé le livre dont je vais vous parler depuis un petit moment, mais j'avais un peu la flemme de faire cette vidéo. Donc ça y est, je me suis décidée à le faire. Et donc c'est une vidéo que je vais faire sur un seul livre en particulier. J'en ai lu d'autres depuis, mais je vous les présenterai dans un Point Lecture séparé. Parce que ce livre-là j'avais envie d'en parler peut-être un peu plus longuement et je ne voulais pas me retrouver à faire une vidéo de 40 minutes. Parce que me connaissant, je parle beaucoup. Donc voilà, du coup cette vidéo sera consacrée à un essai, on peut dire ça comme ça. Il s'agit de Neurotribu de Steve Silberman. Donc c'est une assez grosse brique qui est sortie je crois en 2020 aux éditions Quanto. Enfin en 2020 en français en tout cas, je crois qu'il était sorti en anglais un petit peu avant. Et donc c'est un livre, oui voilà, il est sorti en 2015-2016 à la base. C'est un livre sur l'autisme. Donc c'est une sorte de grande synthèse du sujet que j'ai trouvé vraiment bien. Donc on m'avait conseillé cette lecture, c'était un organisme spécialisé dans le handicap au travail qui m'avait conseillé de le lire. Et ça a été vraiment une lecture très intéressante. Alors même si au début je ne savais pas trop à quoi m'attendre, en fait au départ je pensais que ce serait peut-être une espèce de guide pratique un peu à destination des personnes autistes. Finalement ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un livre très théorique qui fait une très grosse synthèse du sujet en à peu près 500 pages, écrit relativement petit, relativement petit et dense. Donc c'est une assez grosse lecture qui m'a pris un peu de temps mais qui était vraiment très intéressante. Donc Steve Silberman en fait c'est un journaliste qui à la base ne connaissait rien du tout à l'autisme. Il écrivait dans des revues américaines assez célèbres comme Wired et d'autres choses comme ça. Et en fait il explique au début du livre que, je crois que c'était au début des années 2000, comme ça fait un moment que je l'ai lu je ne me rappelle plus forcément des chiffres et des dates. Et voilà, au début des années 2000 il me semble, il devait écrire un article sur les ingénieurs de la Silicon Valley ou quelque chose comme ça. Et donc il avait commencé à en côtoyer un certain nombre pour les interviewer etc. Donc des gens qui travaillaient dans l'informatique. Et en fait il a été assez étonné parce qu'il a interviewé une première personne qui lui a expliqué que son fils ou sa fille je ne sais plus était autiste. Et pas très longtemps après il a interviewé une autre personne issue du même milieu social qui lui a dit que son enfant était autiste. Et du coup il a trouvé la coïncidence un petit peu étonnante, il en a discuté avec certaines personnes. Et il a entendu une rumeur comme quoi il y aurait apparemment de plus en plus de diagnostics d'autisme chez les enfants de cette région du monde, de la Silicon Valley, parmi des familles d'ingénieurs en informatique notamment. Et en fait la population, enfin les gens là-bas commençaient à dire qu'il y avait une espèce d'épidémie d'autisme et que c'était très inquiétant etc. Donc Steve Silberman, le sujet l'a pas mal interpellé et du coup il a décidé de commencer à faire des recherches là-dessus. Et à partir de là en fait il a découvert pas mal de choses et il a décidé donc d'écrire ce livre pour faire un peu le point sur l'autisme, les idées reçues, comment ça a été découvert, comment ça a été traité, comment c'est considéré aujourd'hui etc. Il fait vraiment une très très grosse synthèse de la chose et donc en fait il commence en présentant un personnage en fait qui vivait, alors je sais plus si c'est au 17e ou 18e siècle, est-ce que je vais réussir à le retrouver là ? Voilà dans les dernières années du 18e siècle, donc voilà il est présent à un scientifique qui vivait à l'époque et qui pourrait être diagnostiqué autiste a posteriori. Et donc il commence par citer cet exemple là pour déjà mettre un peu à bas le préjugé selon lequel l'autisme serait une maladie du monde moderne qui serait déclenché par la pollution, les problèmes chimiques et toutes les choses liées au monde moderne. En fait pas du tout, l'autisme existe depuis très 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 longtemps, c'est juste qu'avant il n'était pas diagnostiqué puisqu'on ne savait pas que ça existait. Enfin les personnes autistes étaient considérées comme un peu bizarres mais il n'y avait pas de diagnostic, le mot autisme n'existait pas. Mais c'est pour ça qu'elles n'étaient pas dans les statistiques et qu'on a l'impression que l'autisme est un problème du monde moderne alors qu'en fait pas du tout, ça fait probablement très très longtemps que ça existe. Donc voilà il présente ce scientifique là qui vivait au 18e siècle. Il présente aussi différents autres personnages, soit un petit peu historiques, des figures un peu historiques, soit des personnes de l'ère contemporaine parfois qu'il a rencontrées. Et il fait un très, une sorte de résumé de la façon dont l'autisme a été découvert. Et ça c'était vraiment intéressant parce que moi je connaissais certains trucs sur le sujet mais je ne m'étais pas plus renseignée que ça. J'avais quelques infos mais tout n'était pas très très clair pour moi. Et en fait c'est en lisant ce livre là que j'ai fini par comprendre certains trucs que j'avais entendu dire mais que je ne comprenais pas très bien. Donc il explique notamment que l'autisme a été découvert de façon quasi indépendante aux Etats-Unis et en Europe. Donc en fait il y a eu un premier chercheur en Autriche qui a établi un diagnostic. Et en fait quelques années plus tard il y a eu un autre chercheur aux Etats-Unis qui a lui aussi établi le diagnostic. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce que certaines personnes appellent aujourd'hui l'autisme Asperger. Puisque le médecin en Autriche s'appelait Hans Asperger. Et aux Etats-Unis le médecin s'appelait Léo Kaner. Et donc on parle aussi de l'autisme de Kaner. Et souvent en fait j'entendais dire que l'autisme Asperger c'était les autistes de haut niveau, intelligent entre guillemets. Et que les autistes de Kaner c'était les autistes dits sévères, donc qui n'arrivaient pas, qui n'étaient pas capables de communiquer, qui avaient des problèmes de retard mental etc. Et donc en fait là l'auteur explique d'où vient cette différence. En fait Kaner, le médecin Kaner a établi son diagnostic avec des cas vraiment assez extrêmes. Tandis qu'Asperger lui a établi son diagnostic grâce à des patients qui avaient plus de facilité à s'exprimer etc. Et en fait ce qu'il explique aussi au bout d'un moment dans le livre, c'est que finalement la séparation entre l'autisme de Kaner et Asperger c'est pas si clair que ça. Et qu'une personne, en fait il existe ce qu'on appelle le spectre de l'autisme. Et souvent on dit qu'il y a Kaner à un bout et Asperger à l'autre bout. Mais en fait ce qui est expliqué un petit peu là-dedans c'est qu'une même personne peut aller sur différents endroits de ce spectre au cours de sa vie en fonction du stress qu'elle subit, de son évolution, de son histoire personnelle. Et que finalement il n'y a pas de case stricte en fait sur les différents niveaux de l'autisme si je puis dire. Donc voilà tout ça c'était très intéressant. Donc il explique vraiment, il fait en même temps une sorte de biographie de Hans Asperger et de Leo Kaner où il explique tout leur cheminement en fait, déjà comment ils sont devenus médecins, comment ils ont commencé à étudier le cas de certains patients, comment ça leur a donné l'idée d'établir un nouveau diagnostic, comment ils ont présenté ça à leurs collègues etc. et puis plus tard comment d'autres médecins, quelques décennies plus tard, ont révisé les diagnostics, les critères etc. Et c'est notamment ce qui explique en partie je pense pourquoi il y a une augmentation des diagnostics d'autisme avec le temps. C'est pas forcément qu'il y a plus d'autistes, c'est juste qu'ils sont mieux diagnostiqués. Parce que les critères en fait, les critères ont évolué. Au départ ils avaient tendance à être assez restrictifs et aujourd'hui les critères diagnostiques sont un peu plus larges et peuvent inclure des personnes qui avant étaient laissées, enfin n'étaient pas diagnostiquées, n'étaient pas considérées autistes. Alors qu'en fait aujourd'hui on considère qu'elles rentrent dans le spectre. Donc voilà tout ça c'était très intéressant à découvrir, à comprendre. Enfin ça m'a vraiment aidé à mieux saisir certains trucs que j'entendais, voilà, mais sans trop avoir le contexte. Et il y avait tout un passage notamment sur la seconde guerre mondiale, puisqu'au moment où Hans Asperger a établi son diagnostic, c'était juste avant et même un peu pendant la seconde guerre mondiale. Et il y avait un long chapitre, je me demande même si ce n'était pas plusieurs chapitres, je ne me rappelle plus, sur la façon dont les personnes handicapées, pas seulement autistes, mais handicapées en général, étaient traitées pendant la seconde guerre mondiale. Et c'était assez ahurissant ce chapitre. Alors je savais que les personnes handicapées n'avaient pas été très bien traitées par les nazis, mais je ne connaissais pas plus de détails, voilà. Et là c'est vraiment expliqué dans le détail tout ce qui était fait aux personnes handicapées. Et en fait je ne me doutais pas que ça avait été à ce point-là. C'est-à-dire que je crois, si je me souviens bien, que c'était avant même les premiers génocides de juifs, finalement les premières victimes, ou parmi les premières victimes du régime nazi, en fait c'était les handicapés qui ont été assassinés ou stérilisés de force par le régime nazi, parce qu'ils étaient considérés comme des personnes inaptes, voire nocifs pour la société, parce qu'ils ne correspondaient pas à la norme et donc il fallait les empêcher de se reproduire, parce qu'ils polluaient l'espèce humaine, selon les critères de Hitler et compagnie. Et c'était des passages qui étaient vraiment assez durs à lire. Honnêtement, c'est pas une lecture hyper joyeuse de lire. Voilà, je vous préviens, les passages sur la seconde guerre mondiale, l'auteur a fait beaucoup de recherches par rapport à ça et il décrit des cas d'enfants, notamment qui ont été exterminés, enfin assassinés en assez grand nombre par des médecins qui avaient pour ordre d'éliminer tous les sujets qui ne correspondaient pas aux critères de normalité. Et ouais, il y a des tas d'enfants et d'adultes aussi qui ont été torturés, puis tués dans des hôpitaux qui en fait étaient devenus des camps d'extermination d'handicapés, quoi, en gros. Donc c'était des passages qui étaient vraiment assez durs. Et ouais, franchement, je ne m'attendais pas à découvrir ça. Donc c'était aussi intéressant malgré tout. Et malheureusement, ça ne s'arrange pas tellement par la suite, parce qu'une fois la seconde guerre mondiale passée, l'auteur part un peu plus aux Etats-Unis, il nous explique comment les personnes autistes ont été traitées dans les années, alors je ne sais plus si c'était 60, 70, 80, enfin, qu'est-ce qu'il ne parle pas, là. Et en fait, il nous parle des premières méthodes de traitement contre l'autisme à l'époque où on pensait que c'était une maladie dont on pouvait guérir, ce qui n'est pas le cas. Mais donc, il nous explique qu'il y a eu des chercheurs qui voulaient tellement guérir l'autisme qu'ils ont carrément torturé des enfants pour essayer de les faire devenir normaux. Et donc, il décrit notamment le cas d'un médecin qui s'appelait Lovas, qui officiait aux Etats-Unis, et qui était assez ambivalent parce qu'il a développé une méthode qui a ensuite été très populaire pour apprendre aux enfants autistes à s'exprimer, qui est encore utilisée aujourd'hui, qui s'appelle la méthode ABBA, pas le groupe ABBA de musique. Et en fait, ce même médecin, apparemment, d'après ce qu'il expliquait dans ce livre, faisait des expériences assez atroces sur des enfants pour essayer de les forcer à ne plus être autistes, en fait, et à devenir normaux. Et ça, c'était un truc pareil que j'ignorais totalement. Et c'était aussi des passages qui étaient assez durs. Et c'était des choses qui étaient faites en toute légalité. Le grand public était au courant, la presse en parlait, etc. Et les médecins qui faisaient ça n'avaient absolument aucun problème pour frapper des enfants, les punir physiquement lorsqu'ils refusaient de parler ou lorsqu'ils ne se comportaient pas comme il fallait. Et tout le monde n'était pas OK avec ça, mais les autorités laissaient faire. Donc ça, c'était assez affligeant, honnêtement. C'était un truc que j'ignorais totalement. Et je me suis dit, bah dis donc, voilà. Donc c'était vraiment... Franchement, les autistes n'ont pas été super bien traités au fil de l'histoire. C'était un peu déprimant comme passage. Surtout que c'est assez long, parce que c'est sur plusieurs chapitres. Mais donc c'était malgré tout très intéressant. Et ça explique notamment aussi beaucoup de théories qui circulent encore aujourd'hui. Même si je pense que maintenant, on commence à savoir que c'est des théories qui sont fausses. Mais c'est malgré tout des théories qui ont eu une très grosse influence sur la façon dont l'autisme était considéré et traité. Donc par exemple, il y avait la rumeur selon laquelle l'autisme était déclenché par les vaccins ou par un manque d'affection de la part des parents, notamment de la mère. ou par la pollution de produits chimiques dans l'environnement. Aujourd'hui, on sait que toutes ces théories sont fausses en fait. L'autisme, c'est en grande partie héréditaire et c'est pas déclenché par les vaccins. Et les mamans d'enfants autistes ne sont pas responsables de l'autisme de leurs enfants. Mais c'est des théories qui ont été très populaires chez un certain nombre de médecins et de chercheurs pendant un temps et qui ont généré vraiment des choses très très néfastes. Ça a été notamment pas mal... Enfin, le coup de la mère frigidaire, ils appelaient ça. Donc une mère incapable de donner de l'affection. Ça a été beaucoup divulgué et diffusé par les psychanalystes. Alors je ne dis pas que tous les psychanalystes sont forcément à fond là-dedans. Mais bon, la psychanalyse n'a vraiment pas fait de bien aux personnes autistes. Et c'est un des gros problèmes qu'on a en France. En France, on est très très psychanalyse apparemment. Et du coup, ça fait qu'on est très en retard sur la compréhension de l'autisme par rapport à d'autres pays qui ont réussi à passer le cap plusieurs décennies avant nous. Alors qu'en France, on a gardé des idées un peu obsolètes sur l'autisme malheureusement. Et donc, ça a eu des conséquences assez néfastes pour les personnes autistes elles-mêmes qui du coup n'étaient pas traitées de la bonne façon parce qu'on imaginait des choses qui seraient liées à leur état alors que ce n'était pas ça du tout. Et puis pour les familles de personnes autistes aussi, notamment les parents qui étaient parfois considérés comme des incompétents, entre guillemets, enfin des gens incapables de donner de l'affection ou des gens qui avaient rendu leurs enfants autistes en les vaccinant. Enfin voilà, ça a créé un climat vraiment extrêmement néfaste pendant un certain nombre d'années. Et même si aujourd'hui, on sait que ces théories n'étaient plus bonnes, comme je le disais, j'ai l'impression que ça continue malgré tout à avoir une certaine influence. Alors aujourd'hui, là tout de suite, je ne sais pas, mais je me rappelle qu'il y a peut-être 10 ans, quand je me renseignais, 10-15 ans, quand je me renseignais sur le sujet, c'était des choses que j'entendais encore. C'était des théories qui tournaient encore sur Internet et des trucs comme ça. Donc visiblement, on a encore un peu de mal à passer le cap, j'ai l'impression. Et donc voilà, dans le livre, il analyse toutes ces théories, d'où elles sont parties, comment elles se sont développées, quels sont les arguments des uns et des autres. Et ça nous permet de mieux comprendre en fait comment ces rumeurs se sont développées et pourquoi elles se sont avérées en fait erronées au final. Donc voilà, tout ça, c'était très très intéressant. Il parle de pas mal de gens qui ont écrit des livres sur le sujet, donc des personnes à la fois non autistes, mais qui en avaient dans leur entourage, ou des personnes autistes qui ont elles-mêmes raconté leur histoire. Donc il parle de gens assez célèbres comme Tom Paul Grandin par exemple, un autre gars qui s'appelle Sinclair, j'ai oublié son prénom, mais voilà, il explique ensuite comment en fait les personnes autistes, au moment où elles ont commencé à être correctement diagnostiquées, ont fini par prendre leur propre défense et par ne plus laisser les autres parler de leur diagnostic à leur place, entre guillemets, et par créer un petit peu une communauté. Donc apparemment, ça aurait commencé surtout aux Etats-Unis, où les personnes autistes ont fini par se, pas par se rassembler, mais par se reconnaître les unes les autres, et par essayer de créer une communauté et de parler pour elles-mêmes. Donc ça, c'était quand même assez important, et c'est un truc aussi, j'ai l'impression, qui a mis pas mal de temps à arriver jusqu'en France, même si là, maintenant, c'est un petit peu mieux. Et tout ça aussi, c'était très intéressant de voir comment ça s'est formé, et l'auteur fait une, enfin pas une comparaison, mais il explique qu'en fait, la communauté de la pop culture, notamment liée à la science-fiction, en fait, quand ça a commencé à émerger, quand il y a eu des groupes de fans d'ouvrages de science-fiction, et de choses comme ça, qui ont commencé à se former, il explique qu'en fait, il y avait pas mal de personnes qui avaient des personnalités autistiques dans ces groupes-là, et que finalement, le terrain de la pop culture et de la science-fiction, ça a été un grand lieu de rassemblement de personnes autistes, soit diagnostiquées, soit non, et donc il fait tout un peu une analyse sociologique du phénomène, ça c'était super intéressant aussi. Voilà, je vous raconte ça de façon un peu brouillon, j'ai pas préparé cette vidéo comme d'habitude, mais donc voilà, c'est pour dire qu'il y avait beaucoup de sujets différents dans ce livre-là, et un chapitre qui était intéressant aussi, c'est quand il parle du film Reynman, qui a été un peu le film qui a fait découvrir l'autisme au grand public, et qui est à la fois un film, un bon film, et un film, un mauvais film entre guillemets, enfin pas sur le plan technique, mais en fait, Reynman a donné au grand public une image de l'autisme qui est très, enfin, qui est très particulière, parce que tous les autistes ne sont pas comme Reynman, évidemment, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il explique toute la genèse du film, et en fait, il nous explique que dans le film, le personnage de, je crois qu'il s'appelle Raymond, est présenté comme une personne autiste, mais en fait, ce personnage de fiction a été inspiré par deux personnes réelles, et ces deux personnes réelles, pardon, n'étaient pas autistes, en fait, elles avaient des troubles, mais qui n'avaient rien à voir. Donc ça, c'était assez intéressant aussi de voir ça, puisqu'il explique, en fait, quand le scénariste du film a eu l'idée de créer ce personnage, ben voilà, il voulait s'inspirer de ces deux personnes réelles, et en fait, ce serait, je crois que c'était les producteurs qui ont dit, ou le réalisateur, je ne sais plus, qui à un moment ont dit, ah mais ça serait intéressant de présenter ce personnage comme autiste. En fait, ça a été une décision prise par les gens du cinéma de faire de ce personnage un autiste, alors qu'à la base, les personnes dont il s'inspire ne le sont pas. Donc voilà, tout ça, c'était super intéressant à lire. C'est vraiment un livre très très détaillé. L'auteur aussi cite toutes ses sources, donc vous voyez que, je vous montre un peu, mais à la fin, il y a une bibliographie de malade. Donc là, je vous montre juste deux pages, mais voilà, il y a des... Est-ce que je viens de... Il y a des pages, et des pages, et des pages, et des pages de... Non, ça c'est la fin. Mais voilà, il y a des pages et des pages de sources, de listes de sources, de tous les articles, tous les livres, tous les films, tous les documentaires, donc il parle tout au long du livre. Donc franchement, si vous cherchez des infos sur le sujet, j'ai envie de dire que là-dedans, il y a à peu près tout. C'est vraiment, c'est quasiment... C'est comme s'il avait écrit une thèse, en fait, sur le sujet, quoi. Donc ça, c'était vraiment bien. Et en même temps, c'est un livre qui est très accessible. C'est pas du tout compliqué à lire. Le style n'est pas lourdingue. Ça se lit très bien, très facilement. Comme je vous disais, c'est vraiment très accessible, même pour les gens qui ne connaissent pas du tout le sujet. Donc ça, c'est vraiment super, je trouve, parce que c'est vrai que... C'est un sujet dont on entend parler plus ou moins régulièrement, mais qui est quand même, je trouve, encore relativement mal connu, en tout cas en France. Et donc c'est vraiment bien d'avoir ce genre de livres qui font comme ça une bonne, grosse explication, mais facile à lire, qui peuvent être lus, qui puissent être lus par n'importe qui, et qui cite bien ses sources, et qui décortique bien tous les tenants et aboutissants de la chose, qui parlent, voilà, des préjugés, de l'histoire, l'histoire de la médecine, entre guillemets, par rapport à ça, et de la situation des personnes autistes aujourd'hui en société. Voilà, c'est vraiment un livre très, très complet que j'ai trouvé hyper intéressant. Après, comme je le disais au départ, c'est pas du tout un guide pratique, donc c'est pas en lisant ce livre-là, enfin si vous êtes autiste, c'est pas en lisant ce livre-là que vous allez savoir comment surmonter vos difficultés. C'est vraiment plus un livre théorique pour en savoir plus sur le sujet, pour en savoir plus sur le contexte, et les explications de choses qu'on peut entendre de part et d'autre. Et en fait, c'est un livre qui permet vraiment de faire la part des choses et d'avoir les connaissances nécessaires pour avoir un regard critique sur le sujet et sur des choses qu'on peut entendre ou lire sans forcément savoir d'où ça sort. Donc voilà, comme je le disais au tout début, c'est un livre qu'on m'avait conseillé de lire parce que j'avais eu de très gros problèmes au travail et que l'entreprise spécialisée dans le handicap au travail m'avait dit, bah, lisez ça déjà pour un peu mieux connaître le sujet et pouvoir mieux l'expliquer. Alors, je ne dirais pas que ça m'a aidée au quotidien parce que, voilà, comme je le disais juste avant, ce n'est pas du tout un guide pratique. Mais néanmoins, c'est une lecture que je suis très contente d'avoir faite non seulement pour son côté intéressant et instructif mais aussi parce que ça m'a permis quand même, je pense, d'avoir un peu une prise de conscience ou en tout cas un début de prise de conscience puisque là, ça fait quasiment une quinzaine d'années que j'ai eu mon diagnostic mais je pense que pendant tout ce temps, même si j'ai l'air d'en parler facilement, etc., je pense qu'il y a une partie de moi qui avait et qui a toujours un peu honte malgré tout de ce diagnostic parce qu'en France, en tout cas, l'autisme a une image encore tellement négative, c'est tellement associé à de l'incompétence, à de la faiblesse, à du handicap mais vraiment dans le sens négatif du terme que je pense qu'il y avait une part de moi qui refusait d'accepter ça, de m'identifier à ça parce que j'ai associé ça à la faiblesse et je n'aime pas la faiblesse car je suis quelqu'un de très fier et très orgueilleux. Je pense que c'est mon principal défaut. Mais voilà, et je pense que ça m'avait amenée à avoir une part de déni sur ça, à vouloir à tout prix masquer le fait que j'étais autiste, ne pas trop en parler, essayer à tout prix de faire semblant de ne pas l'être quand j'étais en société, etc. Et c'est quand je suis entrée dans le monde du travail que je me suis rendue compte que je n'y arrivais pas aussi bien que ce que je pensais et ça a créé beaucoup de souffrance. Et finalement, après avoir lu ce livre-là, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrête d'avoir honte d'être autiste et d'avoir honte de ce que je suis. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie mentale horrible. Il y a pas mal de gens qui ont ça. Ça existe depuis très longtemps et ce n'est pas une dégénérescence. C'est juste un fonctionnement cérébral différent. Et c'est un terme, d'ailleurs, c'est un peu le titre du livre, Neurotribus. En fait, l'auteur parle du terme neurodiversité dans ce livre-là que j'ai trouvé très intéressant et qui explique qu'en fait, tous les êtres humains n'ont pas le même type de cerveau. Il y a des autistes, il y a des hyperactifs, il y a tout ce que vous voulez et que ce n'est pas grave et que ce n'est pas un problème et que justement, la diversité est aussi une bonne chose même si ça peut parfois engendrer des problèmes et des difficultés, la diversité finalement est essentielle et que être autiste, ce n'est pas plus grave que d'avoir différentes couleurs de peau ou de cheveux ou de taille ou de morphologie. C'est une façon d'être et puis voilà. Donc voilà, ça, c'était une prise de conscience assez importante pour moi, je pense. Alors je pense que malgré tout, il va me falloir pas mal de temps pour accepter totalement la chose parce que j'ai passé à peu près 15 ans à me dire que j'allais essayer de faire taire ça et de pas trop trop m'en occuper et puis bon, malgré tout, c'est un sujet qui est quand même un petit peu délicat parfois et oui, en fait, je trouve que dans la société actuelle, même s'il y a beaucoup de messages maintenant pour être plus tolérant envers les personnes différentes et que l'autisme commence à être un petit peu mieux connu, etc. Je trouve quand même qu'en France, on a encore un peu du mal à accepter ce qui diffère de la norme. C'est l'impression que j'ai de façon générale et moi là, par exemple, dans mon travail, j'ai jamais vu aucune malveillance par rapport à ça. C'est-à-dire que mes collègues n'ont jamais été... Il n'y a jamais eu de malveillance de leur part mais des fois, ils ont des remarques ou des attitudes qui sont hyper blessantes et je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte mais qui prouvent qu'il y a encore une grosse incompréhension par rapport à ça. Et voilà, des fois, j'avais expliqué au moment de mon embauche que j'avais un handicap, que j'étais autiste, etc. Et quand j'ai commencé à avoir vraiment des grosses difficultés de communication, j'ai essayé d'expliquer que, par exemple, j'avais besoin qu'on m'explique les choses de façon claire, précise, qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'implicite ou d'infos cachées ou que j'avais besoin d'avoir un cadre de travail structuré, etc. Et ça, je voyais que ça posait des gros problèmes à mes collègues, notamment mes supérieurs, qui ne comprenaient pas. Et au bout d'un moment, quand j'ai fini par leur dire que ça n'allait vraiment pas du tout, il y en a... Enfin, il y a un de mes supérieurs qui m'a dit un truc du genre, oui, on savait que tu étais autiste mais on ne pensait pas que c'était à ce point-là. Et voilà, bon, ça ne partait pas d'une mauvaise intention mais enfin, se prendre ce genre de remarques après tous les efforts que j'ai déployés pour essayer de m'en sortir alors que c'était très compliqué. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on dirait à quelqu'un en fauteuil roulant parce qu'il n'arrive pas à monter l'escalier. On ne lui dirait pas, on ne pensait pas que c'était à ce point-là. Enfin, voilà, c'est des petites remarques qui ne sont en soi pas méchantes mais qui, je trouve, démontrent qu'il y a encore un manque de compréhension, d'acceptation. Et voilà, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à vivre au quotidien et j'espère qu'avec ce genre de livre et avec la démocratisation des informations, ça va finir par évoluer. En tout cas, moi, ma situation au travail, elle s'est un peu améliorée. Heureusement, on a réussi un peu à passer le cap du pire. Mais donc, voilà, tout ça pour dire que ce livre est très intéressant. Je vous ai raconté ma vie pendant trois heures mais sinon, à part ça, c'est normalement un point lecture. Et donc, voilà, si vous cherchez des informations sur le sujet, c'est une lecture que je conseille, que j'ai trouvé très bien. Je pense qu'il gagne à être plus connu parce que j'ai l'impression finalement qu'on n'en a quand même pas tant entendu parler que ça et il n'est pas sorti en poche. J'ai l'impression, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé en poche. Mais voilà, c'est un bon investissement si vous cherchez un livre sur le sujet. Et ça me fait rire de voir qu'ils ont mis plein de petits papillons sur la couverture parce que même si je comprends que c'est pour montrer la diversité parce qu'ils ne sont pas tous de la même couleur, etc. Le contenu du livre est quand même parfois tellement dur que ça contraste pas mal avec le côté petits papillons jolis. Mais bon, voilà, voilà. Bref, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur nos tribus de Steve. Le livre Silverman. Donc je vais arrêter là parce que cette vidéo fait quasiment déjà une demi-heure. Heureusement que je n'ai pas présenté les autres livres dans la même vidéo. Et donc, les autres livres, je vous les présenterai dans une vidéo séparée. Je ne sais pas si je vais la faire directe après ou pas. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que ce n'était pas trop fouillé. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt. Salut ! ! ! ! ! ! !